Bonsoir Liège, bonsoir la Belgique, bonsoir la France, bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis nous les Chevaliers du Fiel de présenter cette soirée pour la Carte Blanche au Chevalier du Fiel. Alors les frères Taloch qui sont des amis depuis longtemps et de grands artistes nous ont fait le plaisir de nous demander de présenter cette soirée, de choisir des artistes, vous allez voir il n'y a que des bons, tous les meilleurs sont là, c'est vrai, on peut le dire. Alors nous on est en plus émus de venir présenter ça ici à Liège parce qu'on a présenté des galas dans tous les grands festivals, Montreux, Cannes, etc. Et on disait aux producteurs d'accord mais c'est quand qu'on va à Liège. Et c'est ce soir et c'est bien. Alors c'est vrai que, très bon public, nous on adore jouer en Belgique, on dit que le public belge est un excellent public et c'est vrai, sauf quand ils perdent au foot mais autrement ils seront... On a pris le silence. Mais c'est un public qui est bon joueur. Voilà. Restons courtois, il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors. Merci. Merci pour lui. Il écrit, il est marre. C'est pas grave. Il faut l'encourager. C'est pas grave, on s'aime bien, vous allez le voir tout au long de la soirée, il y a plein d'artistes forcément qui vont en parler parce que ça titille un peu tout le monde mais vraiment il n'y a que de l'humour dans tout ça. Est-ce qu'on a tout dit Francis ? Est-ce que tu crois qu'on peut y aller ? Il faut passer aux choses sérieuses car vous le savez, 2019 sera l'année des élections européennes. Et ça tombe bien car ce soir nous avons invité un candidat qui va se présenter à ces élections européennes en mai 2019. Ça vous concerne, ça concerne aussi les Français, ça concerne toute l'Europe. Je vous demande une ovation pour Jean-Pierre Mouniès, candidat aux élections européennes. Bonsoir. Monsieur Mouniès, bonsoir, vous allez nous exposer un petit peu votre vision. Cher public, je vous remercie d'être venu aussi nombreux pour ce grand débat sur l'Europe, un sujet qui passionne tout le monde. Cher public, nous vivons une période historique, en effet, peut-être vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, la France a refusé la Constitution européenne proposée par la France. Vous allez me dire, c'est pas possible, on n'est pas aussi con que ça. Si ! On l'a fait et les Belges en rigolent encore. Soyons clairs, nous les Français, nous sommes tous des Européens convaincus, nous sommes pour l'Europe. Bien sûr, quand on y réfléchit, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, on n'en a pas vraiment besoin. J'y suis allé récemment en Roumanie pour essayer de retrouver mon iPhone. On va vraiment avoir des ennuis à faire ça, mais bon, tu vas voir ton pare-brise au premier quartier. Alors, si on ne parle plus de Roumanie, que nous reste-t-il ? Avec quel pays nous allons faire cette Europe dont nous parlons ? Il nous reste, il nous reste les pays nordiques, il faut être clair, on n'a pas grand-chose à se dire. Du saumon, on en a au supermarché. Et le soleil de minuit, on le fait en boîte avec un rayon laser. Mais des autres pays, bien sûr que c'est l'Europe, à part bien sûr l'Angleterre, pays qui a inventé le mot fair-play pour nous expliquer pourquoi on perd en rugby. Pays qui vient de faire et d'inventer le mot Brexit. Qu'est-ce que le Brexit ? Comment vous le traduire ? Moi, je le traduirais par « On ne vous aime pas, on roule à gauche, on prend vos thunes et on vous emmerde. » Vraiment. Vraiment, chers Anglais, vous avez colonisé une partie de la France, notamment la Dordogne. « Attendez que l'achat se réouvre. Vous allez voir si on ne va pas en rajouter des vols Ryanair. Alors me direz-vous, cher public de Liège, mais si on n'a pas tous ces pays, avec quel pays va-t-on faire l'Europe ? » Calmez-vous, vous allez vous faire un AVC, ce n'est pas le moment. « Il nous reste l'Allemagne. Ah, l'Allemagne ! » Arrêtez, vous vous foutez des frissons dans le dos, là. Je vous demande d'avoir de la mémoire et de vous souvenir qu'au départ, Hitler a été élu démocratiquement. Mais oui, Hitler a été élu démocratiquement. Après, les Allemands, ils ont dit « Vous ne le savez pas, ils l'ont élu ou ils ne l'ont pas élu ? » Je ne sais pas rien. Je n'étais pas, moi. Ils l'ont élu. Et maintenant, vous les voyez, chaque année, les Allemands. Crétez pas, c'est les frères Otaloche qui l'ont fourni. Oui. Ces Allemands qui, tous les étés, nous envahissent, nous, dans le sud de la France, ils recommencent à venir nous narguer avec leur Mercedes de merde, hein. Toujours sur la troisième file de gauche, avec leur grosse bonne femme, avec des mises en pli. Ils sont là, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent dans nos villages français, ils s'arrêtent. Pas qu'ils s'arrêtent entre eux. Oui. Ils descendent leurs glaces électriques et ils nous parlent. Ardoun ! Putain, je n'ai pas mes papiers, moi. Où est la plage ? La peignade est-elle dangereuse pour les enfants ? Mais non, connard ! Il y a vent de terre, prends ton bateau de la pneumatique et tu vas découvrir l'Amérique. On reconnaît l'accueil du Sud-Ouest. Exactement. Je ne vous parle pas des Hollandais qui sont des Belges qui parlent allemand. Oui. Alors, vous me direz, je reviens à l'Allemagne. Que peut-on dire de l'Allemagne ? Montreboche. Un programme d'ouverture, donc. Oui. Ah, pas la Gestapo, d'ailleurs. Dans le Sud, chaque année, le 1er septembre, nous fêtons la libération, la libération des campings. C'est vrai. Alors, me direz-vous, cher Jean de Liège et de la région, avec qui le pays va nous faire l'Europe ? Il nous reste l'Espagne. Ah, je ne vous le cache pas, je suis assez réticent. C'est quand même le pays qui nous a piqué nos deux meilleurs peintres français que son Picasso et Dali. L'Espagne, un pays qui a transféré Nicolas Nelka, avant qu'il sache dire en espagnol, Hijo de puta de Domenech. Alors, il nous reste... Il nous reste l'Italie. Un pays de merde. Ah, voilà. Eh oui. Je me disais qu'il n'y a pas de hasard s'il y a autant de pizzeria ici. Eh bien, voilà. Il faut la vendre dans la pâte, allez. Donc, un pays de merde qui rend la monnaie en bonbons et ne travaille qu'au nord. Et au noir. Alors, s'il faut faire l'Europe avec eux, non, non et non. Faisons une Europe fiable, une Europe pointue, une Europe aux frontières claires de Brest à Lyon et de Lille à Perpignan. Avec une langue commune à cette Europe, qui sera le français ? Et comme on est sympa, et comme ils sont sympas à cette Europe qui ressemble à la France, on y rajouterait Liège parce que c'est des mecs bien. Alors, l'Europe, oui, l'Europe, évidemment, l'Europe, bien sûr, mais ça, c'est tous ces pays de cons qui nous entourent. Faisons l'Europe que l'on mérite, notre Europe, dont je vous demande d'écouter l'hymne. Logo. Sous-titrage ST' 501